Une bonne nouvelle, Christian, pour tous les sans-emploi qui se réjouiront certainement d'apprendre qu'une mode se répand actuellement comme la poudre parmi les automobilistes méfiants, celle de s'équiper d'un système anti-vol aussi originel qu'efficace. Regardons notre reportage. L'antivollman Priez cette maison, cette belle maison. Imaginez un instant qu'elle soit la vôtre. Qu'elle abrite vos enfants, vos disques de Jacques, Brel, vos cassettes X. Ce trésor mérite d'être bien protégé. L'antivollman, agréé par plusieurs centres de formation provinciaux, est d'ores et déjà, et selon toute vraisemblance, appelé à connaître un très grand succès. cuál, 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 cuál,いく ! Assis. Vous êtes chômeur, c'est très mal. Vous avez envie de devenir sirène d'alarme, c'est très bien, c'est même très, très bien. Vous allez donc devenir antivollman ou woman. Je vois qu'il y a des femmes dans la Bros. Pour ça, vous avez besoin d'un organe très important, qui est le larynx, ou larynx, en français, et que vous allez devoir utiliser soit à la maison, soit dans la voiture. Pour ça, nous avons, pour vous faire une petite démonstration, Patrick Farrings, qui a d'ailleurs l'année dernière obtenu le tiers du mérite et qui va nous faire une petite démonstration. Très bien, Patrick. Et maintenant, chers élèves, c'est à vous. Ils sont très efficaces. Oh, d'un autre, ça coûte roule, c'est un peu, hein, ça... On vient d'apprendre que la ligue anti-apartheid est décidée à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour faire cesser la...